Il avait déjà fait un livre sur mon travail. Il avait fait un livre sur mon travail qu'il avait fait tout seul. Je ne m'en étais pas mêlé. Donc c'était un texte que j'avais lu, que j'avais aimé, mais c'était son travail, c'était que lui qui le signait. Mais il a pensé quelques années plus tard, comme il y avait 5-6 films de plus qu'il n'avait pas traités dans le premier livre, et dans ce premier livre il n'y avait aucune interview, il a pensé, lui, une idée à lui, il s'est dit que c'était bien, que ça aurait été bien d'avoir, que lui commente les films qui n'avaient pas été commentés dans le premier livre, et que, en plus de cela, il ajoute une longue interview, et en fouillant donc sur la politique et sur des aspects aussi précis, en fouillant ça vraiment, sur des aspects de mise en scène, enfin voilà, qu'est-ce que c'est la mise en scène, comment on fait, comment je fais, comment on fait, voilà, des choses qu'on sait, il m'a un peu travaillé au corps, si je puis dire, pour arracher des choses un peu comme ça, qui lui semblent importantes. Moi je ne peux pas dire ça, je ne le sens pas. Je pense qu'il n'y a pas d'art sans commentaire, en fait, donc j'aime la critique, je ne suis pas parti des gens qui se sont abondés à dire les critiques, ils s'en foutent, le public qui compte, non, 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 le public, souvent d'ailleurs, souvent très, il se trompe, et le public va voir massivement des très mauvais finalement, donc le public n'a pas raison, c'est absurde de dire ça. De la même manière que la critique parfois est hâtive, se trompe aussi, mais tout le monde se trompe, les professionnels eux-mêmes, moi je dis toujours qu'il y a trois critiques, la critique professionnelle, c'est-à-dire les amis, les gens qui font le même métier, ça compte, de savoir ce que pas des cinéastes ou des autres cinéastes, ça compte, parce qu'a priori s'y entend un peu, quoi, bon, la critique, parce qu'elle a un rapport à l'histoire, à l'analyse, etc., tout ça, il y a une approche le plus théorique du fait cinématographique, et bien sûr le public aussi, voilà. Il y a des films qui ont les trois, ça arrive, il y a des films qui ont des coups, des critiques dingues, des prix, du public, voilà, tout marche, ça arrive. Et les amis cinéastes, ils me disent, ça c'est le mieux, parfois on n'a que deux, parfois on a une pâte, parfois, voilà, parfois zéro, même de la zéro c'est dur. Mais voilà, mais donc, quand je dis, c'est pour ça que je lis ce livre comme je lis les critiques, je lis les critiques, en fait, toujours, et puis parfois ça tire des fils, comme ça, même je crois que si une bonne critique, en fait, pour moi, fait partie du cinéma, la bonne critique, dans ce sens, ou même, elle peut pousser l'auteur à bouger, à aller un peu plus là, un peu plus dans ce sens, un peu plus dans l'autre, voilà, parce qu'il se dit, tiens, je ne sais pas, pourquoi il insiste là-dessus, dans le film, c'est peut-être pas tout à fait là que je voulais les citer, mais ça peut, moi je pense que la critique doit aider les cinéastes à ce qu'on le souvient, en fait. Alors, du coup, je pose une question, alors c'est peut-être délicat d'y répondre, mais est-ce que c'est une bonne critique qui a tiré des fils, ou est-ce qu'on le verra ? Oui, mais c'est pas, si vous voulez, je peux dire ça de Christophe en général, mais c'est pas que le livre, comme je le connais depuis longtemps, je crois que la première fois où il a parlé de, je sais pas, est-ce que c'est Marluse, donc ça fait 20 ans, en fait, qu'il écrit sur tous mes films des papiers, à chaque fois, 3-4 pages de la Politise, donc ça fait longtemps que je le lis, donc bien sûr que je connais une conversation, là, c'est le livre. Mais notre conversation, elle est quasiment, elle est permanente, on parle toute l'année, quoi, je veux dire, souvent, pas tous les jours, mais on se voit souvent, on parle souvent de cinéma, même du cinéma des autres. Donc Christophe fait partie de la, pour moi, c'est évidemment un critique, etc., un journaliste, mais il fait partie de la, un peu de la famille, quoi, de l'ensemble des gens que je vois souvent, et d'autres qui plient bien sûr, même plus à l'ensemble. J'ai découvert, enfin, il y a certaines choses que je connaissais, un peu, mais j'ai découvert ton rapport à Pasolini, je l'avais pas mesuré, ou j'avais pas lu ailleurs, j'ai pas souvenir d'avoir lu ailleurs, mais tu en parlais de cette façon-là, et à quel point ça, ça t'avait influencé, ça t'avait influencé ton cinéma. Oui, il y en a une, il devait y avoir un rayon intime à Pasolini, on va attendre à l'entropée, non, je crois pas, je sais pas, ça doit être par là, Pasolini, ou, je sais plus, mais c'est pas très, c'est pas très loin. Je vois pas, là, il y a Pamuk, là, Pasolini, tout ça, là, c'est Pasolini, tout ça, là, c'est Pasolini. Pasolini, c'est pas l'hérétique. Donc, non, non, j'ai tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, c'est-à-dire, c'est un peu des personnages, enfin, je sais pas, chacun me concerne comme il l'entend, mais moi, j'ai toujours eu des maîtres, en fait, voilà, j'aime les maîtres, en fait, voilà, j'aime l'idée de maître, en fait, au sens le plus ancien du terme, le maître qui apprend de ses élèves, bien sûr, je veux dire, bon, il y en a toute électrique que là, mais j'aime l'idée du professeur, j'aime l'idée du maître, j'aime l'idée du secteur, j'aime l'idée de l'éducation, j'aime, voilà, ça me plaît, voilà, je, 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 et du coup, on en a, on en a des, on en a en vrai des maîtres, j'en ai eu, et puis on peut s'en inventer quelques-uns, voilà, donc on choisit, on dit, tiens, voilà, on choisit, j'ai jamais rencontré Pasolini, mais, j'ai jamais rencontré Brèche, je ne peux plus, d'ailleurs, évidemment, mais, Pasolini, j'aurais pu, et c'est des jeunes, donc j'ai, alors, qu'est-ce que ça veut dire, en se choisir la maître, ça veut dire que je me demande souvent aujourd'hui ce qu'il faudrait, voilà, parce que pour moi, ils ont été exemplaires de la manière d'agir en leur temps, voilà, donc c'est vrai que je me dis, tiens, aujourd'hui, là, mes talents, je ne sais pas, sur les élections européennes, là, est-ce que Pasolini écrivait un texte, s'il écrivait un texte, qu'est-ce qu'il dirait, c'est quelque chose qui m'accompagne, qui m'aide à fonctionner moi-même, c'est comme, c'est à la fois d'un maître, et à la fois, un exercice intellectuel, c'est passionnant de se dire, alors, je ne vais pas jusqu'à le faire, d'ailleurs, je le fais comme ça, j'en parle avec des amis, etc., bien sûr, je ne vais pas jusqu'à faire un pastiche, ou une intervention, en disant, Pasolini, aujourd'hui, dirait ça, il a écrit un texte de moi-même, bon, je n'ai pas cette prétention-là, d'ailleurs, parce que, évidemment, quand on a choisi des marques, on l'a choisi du plus haut niveau, et Pasolini, c'est pour moi un des plus grands artistes et intellectuels, d'ailleurs, du 20e siècle, c'est tout à fait essentiel, puisqu'il n'a pas fait que des films, il a fait des films, il a écrit des poésies, des romains, des textes théoriques, des interventions à tous les sens, il a fait des documentaires, il a fait des documentaires, c'est ce que tu disais, que tu te reconnaissais moins dans le cinéma de Godard et de Berman, en souvenir de ton père, sur le fait de faire passer un certainement... Je ne sais pas que je... Enfin, j'entends, enfin, sur certains films qui étaient plus hermétiques... Ce n'est pas que je me reconnais, que je ne sais pas, je me reconnais, c'est évidemment, très précisément, d'ailleurs, déjà, que j'ai l'admiration, ça me borde, je dis que je n'aurais pas pu faire le travail qu'il faut. C'était un précis... Voilà, ils ont fait un travail pas assez, j'allais dire, trop pointu, mais absolument nécessaire, l'histoire du cinéma, et même qui m'a été nécessaire à moi pour apprendre à écrire moi-même, quoi. Mais j'aurais... Alors que j'avais le goût de ça, j'ai toujours le goût de ça, d'ailleurs, un film de Godard exceptionnel, mais regardable par des gens extrêmement cultivés, il fait des films de Godard, un de tous les cinéastes du monde à faire des films eux-mêmes, ce qui est déjà, en soi, une qualité immense. Il apprend à tout le monde à faire du cinéma, Godard, c'est quand même pas... Il faut quand même parler d'un être, c'est quand même un des grands maîtres du cinéma mondial. Donc, peu importe que le grand public s'ennuie au film de Godard, c'est pas grave, ça permet à tous les autres cinéastes de faire du cinéma, qui eux, sont vus par le grand public. Donc, par ricochet, il est très public, Godard, en final. Sous-titrage Société Radio-Canada